Ce soir à 21h45, c'est donc une grande première qui sera présentée au public des Nuits de Fourvière à Lyon. Maria de Buenos Aires, de Buenos Aires, un opéra tango accompagné par une dizaine d'acrobates et de danseurs de la compagnie australienne Circa et par un orchestre de chambres de la région, l'Orchestre National d'Auvergne. Avec nous pour en parler ce soir, trois invités depuis le théâtre, Dominique Delorme, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci de nous inviter chez nous. Merci de nous accueillir. Vous êtes le directeur des Nuits de Fourvière, surtout. Et il ne faut pas oublier le balai de l'Opéra de Lyon aussi. Le balai de l'Opéra de Lyon. Le danseur du balai de l'Opéra de Lyon avec les acrobates de Brisbane, de la compagnie Circa. Parce que c'est un spectacle en création, en coproduction avec l'Opéra de Lyon, l'Opéra National. Donc, directeur général est également avec nous. Directeur général pour encore quelques semaines, Serge Dorni, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis, dernier invité, c'est Roberto Fores Vessès. Bonsoir. Hola, buenas. Hola, buenas. Buenas tardes. Vous êtes espagnol, donc vous êtes le directeur musical et artistique de cet orchestre national d'Auvergne. Un poste que vous occupez depuis 2012. Et c'est un ensemble reconnu d'intérêt national, puisqu'il a le label, un ensemble de 21 musiciens. Alors, avant de parler du spectacle de ce soir, Maria de Buenos Aires, on va peut-être faire un mot général sur ces nuits de fourvière 2021, Dominique Delorme. Beaucoup d'incertitudes dans la préparation, des jauges qui ont changé jusqu'au tout dernier moment, la semaine dernière. Ça a été acrobatique, la préparation de ce festival cette année ? Alors, on a toujours été certains qu'on ferait un festival. Nous, on a dit peut-être qu'un jour on nous empêchera, mais on était certains qu'on le ferait et on l'a préparé avec toute l'équipe, avec détermination. Alors, il y a un mot après qui caractérise cette préparation et qui est bien différente des autres années. C'était la souplesse, l'agilité. Il a fallu apprendre à être souple et agile, bien qu'on soit une institution assez lourde, puisqu'il y a près de 450 salariés et 75 ans d'histoire pour un festival qui est né en 1946. Et puis, il y a des programmations qui se préparent plusieurs années à l'avance. Oui, deux ans, au moins deux ans à l'avance. Mais voilà, on s'est habitués et on a retrouvé une souplesse de 20 ans pour préparer. Même pour des spectacles comme ce soir. Là, normalement, on avait le couvre-feu qui durait jusqu'au 30 juin. Finalement, il a été levé. Donc, il y a encore des places, par exemple, pour voir Marie-Avelle. Et finalement, avec Serge et Roberto, on a trois entreprises de spectacle souples et agiles qui sont capables de s'adapter très vite. On a décidé, quand on a décidé de faire ça, on avait un déjeuner. On a mis cinq minutes pour dire on fait quelque chose, une demi-heure pour trouver le titre. Il fallait trouver un titre un peu singulier qui correspond à la fois à de l'opéra et en même temps à l'identité des Nuits de Fourvière, avec un croisement des disciplines et ces musiques du monde qui sont très présentes sur ce plateau. Donc, l'idée est venue de Serge, qui a dégainé Maria de Buenos Aires d'Astor Piazzolla. Alors, c'est une pièce que j'étais allé voir il y a quelques années. J'avais tourné autour à Lisbonne, à l'opéra de Lisbonne. Elle a été créée en 1968. Voilà. Alors, c'était un petit peu après, mais je n'avais pas été tout à fait convaincu par la version que j'avais vue. Et je l'avais remis dans un coin, puis je l'avais un peu oublié. Et Serge a ressorti ça. Et c'était vraiment la bonne idée. Et alors, il a dégainé la pièce et on a dégainé, nous, un metteur en scène qui est un habitué du festival australien de Lisbonne, Yaron Lifshitz. Qui est donc de la compagnie australienne Circa. Serge Dorni de l'Opéra National de Lyon. On disait, les Nuits de Fourvière, c'est un festival pluridisciplinaire, transdisciplinaire. C'est-à-dire que pendant une même soirée, on peut avoir de l'opéra, des musiciens de musique de chambre, également des danseurs de ballet. C'était une belle oeuvre pour mettre tout ça en place. Tout d'abord, on a travaillé depuis quelques années ensemble, Dominique. Et on a toujours voulu faire des productions qui fonctionnent ici. Donc, on n'a pas voulu reproduire ce qu'on produit à l'Opéra de Lyon comme des concerts symphoniques. On a fait Moondog à l'époque. On a fait Yosundur il y a quelques années. Donc, on a toujours essayé de trouver, non pas le crossover, mais une musique intéressante et qui a un potentiel symphonique. Et en même temps, qui correspond à l'identité de ce festival. En tout cas, de ce que Dominique Delorme en a fait. Et effectivement, c'est une pièce... Mais comment l'Opéra et le tango se rencontrent ? Non, mais c'est une pièce très intéressante puisque c'est du Astro Piazzola, c'est du tango. Mais en même temps, il va plus loin. C'est totalement inhabituel. Il y a à la fois des influences symphoniques qu'on retrouve dans ses partitions. Il y a en même temps du jazz qu'il intègre. Il y a par exemple, il fait appel à des formes symphoniques. Il y a une fugue mystérieuse qui est une... D'ailleurs, c'est sans doute la seule pièce qui est souvent jouée, reproduite dans des concerts. L'Opéra n'est pas tellement produit. Bien que récemment, effectivement, plusieurs salles le mettent à nouveau à l'affiche. Donc c'est une partition, pas que tango. C'est vraiment, c'est du Piazzolo, mais c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on imagine. Il va très loin même dans l'écriture symphonique contemporaine. Et donc, il y a tout un intérêt là, en tout cas de la produire ici. Roberto Fores Vecés, comment vous décririez un peu ce spectacle ? On est à la radio, les gens ne l'ont pas vu encore. À quoi ça ressemble ? Donc, Maria de Buenos Aires, pour moi, c'est un peu le résumé très vite. C'est un ensemble de poèmes. Le texte, il est très important. Parce qu'on parle d'un langage à Buenos Aires même, c'est le Lufardo. C'est le Poitou. On dit en français ? Le Patois. Merci. Oui, c'est le Patois de Buenos Aires. Et plus concrètement, c'est le Patois d'Horacio Ferrer, qui est librettiste. Donc, il nous amène très loin dans ses phrases, dans ses évocations très sonoryriques. Et ce texte, il est mélangé avec de la musique de Piazzolla, comme Serge disait très bien. C'est plus que du tango. Il y a, pour moi, il y a du bac, parce qu'il y a toutes ses formes. Il y a la fuga, il y a le mystério, il y a les miséreres de ses vocations aussi pour la musique sacre. Il y a aussi des effets avec les sachets des instruments à cordes, qu'évoquent un peu à Bella Bartok même. Donc, il y a des harmonies des fois, qu'évoquent à Nadia Boulanger, c'était la prof de Piazzolla à Paris. Donc, Maria de Buenos Aires, tout ça, voilà, melting pot. En tant que directeur d'orchestre, avoir un spectacle où il y a aussi des danseurs, des circassiens, il y a des danseurs de ballet. Qu'est-ce que ça change dans votre façon d'aborder ce spectacle ? Mais ça change énormément parce qu'il n'y a pas que des textes. Et il y a des acrobaties qui font des acrobaties avec tous les skills, si ça peut, toutes les figures qu'ils ont pu imaginer. Il y a des chanteurs qui les accompagnent, il y a des danseurs à côté qui font un complément. Et tout ça élargit un peu les points de vue d'un musicien qui lit la partition. Et ça a beaucoup, personnellement, ça m'a beaucoup aidé parce que pour faire cette opérita, parce que Piazzolla l'appelle opérita, il faut dépasser la partition et aller beaucoup, beaucoup plus loin. C'est une espèce de spectacle total. Donc, c'est vraiment un spectacle d'opéra, de théâtre, de théâtre musical. Et donc, effectivement, même ce tango opéra, c'est très proche de ce que Roberto fait quand il dirige de l'opéra, quand il dirige du Bellini. Et c'est intéressant parce qu'ici, évidemment, il doit être très attentif, par exemple, au tempo. Parce qu'effectivement, il y a à la fois des danseurs qui savent faire certaines choses, mais pas autre chose. Donc, il y a une complicité qui doit s'installer entre le chef et ce qui se passe sur scène. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et ce qui est intéressant, ce que Piazzolla a fait, évidemment, il y a l'histoire, il y a l'histoire, évidemment, sur un livret de Ferrer, qui n'était pas argentin, il était des Uruguay. Mais donc, ils habitent quelque part cette ville, ils essaient de reconstruire quelque part. C'est une ode quelque part à Buenos Aires, cette pièce. Il Uruguay qui est juste en face de Buenos Aires, ce n'est pas très loin. Oui, mais bon, j'avère qu'on peut même aller à pied. Traverser en bateau. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnages ne sont pas que les chanteurs. Par exemple, le bandoneon est vraiment un personnage en soi et d'ailleurs, le maître en scène en tant que tel. Le bandoneon qui est donc cet emblème du tango, cet instrument mini accordéon qu'on joue sur les genoux en l'ouvrant et en le refermant. Dominique Delorme, la répétition générale, c'était hier. Quel effet ça fait de voir enfin ce spectacle prendre vie sous vos yeux ? Chaque spectacle qui naît sur cette édition est une émotion forte. Mais j'aimerais revenir sur le spectacle lui-même. C'est-à-dire que Yaron Lifshitz, quand il amène ses acrobates, il n'amène pas ses acrobates qui viennent se plaquer sur l'œuvre. Il a inventé une partition avec ses acrobates. On n'a pas des numéros et il réinvente une forme de tango puisqu'il s'empare de cet art. Il le transforme, il le sublime et il le sort complètement de ses clichés. Mais on retrouve la puissance et la relation entre les couples et entre les corps à travers ces corps de circassiens qui sont d'ailleurs mélangés aux danseurs. Et on a parfois du mal à différencier les danseurs des circassiens. Roberto Fores-Veces, là encore, on le disait, il n'y a pas que des musiciens de chambre. Il y a aussi ces musiciens du tango. Est-ce que vous dirigez l'ensemble ? Est-ce qu'il y a une autonomie avec ceux du tango ? Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne exactement. Donc, ce n'est pas évident parce que c'est un mélange très intéressant. On a des musiciens classiques formés dans des conservatoires, habitués à des normes, des règles, si on peut les dire, on peut les dire un peu rigides. On doit les faire, on doit être très discipliné pour faire la musique. Et à côté, on a des musiciens tango qui font des jazz aussi dans sa vie professionnelle. Et comme on disait, qui improvise tout le temps. Donc, il y a dans la bande des musiciens tango, il y a des musiciens qui ne savent pas lire la musique. Et c'est très bien, c'est même magnifique. Ils la ressentent plus qu'ils ne savent la lire. Ils la ressentent parce qu'ils ne la lisent pas, ils la ressentent. À chaque fois, ils la vivent. Ils la vivent de manière différente à chaque fois. Comment mettre ensemble un musicien exceptionnel qui ne lit pas la musique avec ce musicien habitué, avec des formules très cadrées ? Ça a été le défi et ça a été très intéressant, ce mélange, parce que nous, musiciens classiques, nous sommes allés vers un peu la liberté d'improvisation. Et ces musiciens tango, ils sont venus un peu vers la discipline. Et je trouve qu'on a trouvé une formule très intéressante, très réussite. Oui, je pense qu'effectivement, un musicien classique qui est formé, qui est, lui, dépendant de la partition qui se trouve sur le pépitre, qui est accroché à ça, de tout à coup, de l'inviter à une espèce de liberté, je veux dire, est quelque chose d'extrêmement enrichissant. Sortir de sa zone de confort. Voilà, et je pense que le spectacle en soi, cette partition, a apporté quelque chose à ces musiciens, parce que ça l'a fait découvrir un autre monde. Et d'ailleurs, moi, je suis assez étonné de ces musiciens qui, soi-disant, ne lisent pas de la musique, de quand même, parce que c'est une partition rythmiquement extrêmement exigeante, donc qui parviennent quand même, je veux dire, à rentrer dans un cadre qui est donné par Roberto. Maria de Buenos Aires, c'est l'opéra Tango qui a lieu ce soir, demain et après-demain, aux Nuit de Fourvière à Lyon. Si vous nous écoutez, que vous voulez venir à 21h45, il y a encore de la place. On va continuer de vous retrouver, Dominique Delorme, Serge Dorni et Roberto Fores Vessès, mais ce sera juste après le journal régional, à dans 12 minutes. ...à Lyon pour vous parler du spectacle qui aura lieu ce soir, demain et après-demain. Ça s'appelle Maria de Buenos Aires, un opéra Tango avec les danseurs du ballet de l'Opéra de Lyon, de la compagnie Circa également, et puis l'Orchestre National d'Auvergne, l'Orchestre de Chambre. Pour en parler avec nous ce soir, le directeur de cet orchestre, Roberto Fores Vessès, Serge Dorni, directeur général de l'Opéra National de Lyon, et Dominique Delorme, qui est directeur des Nuits de Fourvière. Alors on va entendre dans quelques instants un bout de ce spectacle pour donner peut-être envie aux spectateurs d'y aller. Serge Dorni, pourquoi véritablement avoir choisi d'associer l'Opéra National de Lyon dans la production de ce spectacle ? Parce que chaque année, tout d'abord, j'ai une grande amitié pour Dominique Delorme, et je souhaite à ce qu'effectivement l'Opéra de Lyon s'ouvre sur un public beaucoup plus large et sort de ses murs, de son confort quelque part. Et comme j'ai pu le dire avant, on l'a fait tout au long des années précédentes, donc je ne voyais pas d'intérêt. En plus, c'est ma dernière saison à Lyon, donc je voulais terminer effectivement avec une production plus vaste, et on a imaginé, rêvé un spectacle qui était intéressant, parce qu'on voulait cette année aller plus loin, dire, voilà, est-ce qu'on peut aussi associer un autre orchestre autre que celui de l'Opéra de Lyon ? Pour une simple raison, c'est que l'Opéra de Lyon actuellement est également au Festival d'Aix-en-Provence, où on prépare Falstaff, qui aura sa première fin de semaine prochaine, donc il n'y avait ni orchestre ni chœur, et donc il fallait imaginer, on voulait être présent, mais différemment. Et donc on a imaginé une production ensemble, en associant effectivement aussi cet orchestre formidable de l'Orchestre de Chambre d'Auvergne. L'Orchestre National d'Auvergne, Dominique Delambre, c'est important aussi de marquer d'une empreinte régionale, ces Nuits de Fourvière, là, ont fait venir des musiciens de Clermont-Ferrand ? Alors, c'est au-delà, vous savez, j'ai une petite phrase pour raconter ça, c'est quoi, local, régional, national ? Au Nuit de Fourvière, on accueille les artistes du monde entier, et le monde entier commence au gris du parc des théâtres gallo-romains. Et on a reçu des metteurs en scène qui habitaient, montés du Gourguillon, juste en face, et là, dans cette production, on a des danseurs et des techniciens de l'opéra. Il y a, bien sûr, l'Orchestre National d'Auvergne, qui vient de Clermont-Ferrand, donc de l'ouest de la région. Et on a des Australiens qui arrivent de Brisbane, donc à 18 000 kilomètres, et également une chanteuse américaine. Donc, on est vraiment dans cet spectacle universel, c'est un spectacle qui réunit tous ces artistes, et c'est un peu la vocation de ce festival que de pouvoir permettre ceci. Et d'ailleurs, ce plateau d'invité en témoigne, ce soir, on a un Français, un Belge et un Espagnol, donc l'Europe même au sein de ce plateau. Alors, ces contraintes internationales, enfin, cette beauté internationale et ce mélange, c'est devenu contrainte en temps de pandémie. Roberto Forès-VSS, comment on a préparé ce spectacle avec toute cette contrainte et ce coronavirus qui nous est tombé dessus ? Donc, on l'a préparé comme on prépare tous les concerts qu'on fait, avec beaucoup d'engagement. Et peut-être, on peut le dire, beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est un peu la sortie de cette période un peu noire qui nous est arrivée à tous, spécialement au monde de la musique, dans les salles de concert qui étaient fermées pendant si longtemps. Et pour les musiciens, c'est simplement la joie de jouer en plus cette musique et les sortes un peu de ces conventions. Et on l'a préparée juste avec beaucoup d'honneur. Mais est-ce que, Serge Dorni, c'était compliqué quand même ? Non, il faut quand même dire que l'orchestre d'Auvergne, l'orchestre de l'Opéra de Lyon, ils ont quand même travaillé toute l'année. Je veux dire, on n'a pas... Le Covid nous a obligés de réfléchir différemment, de mettre en place, évidemment, des méthodes différentes, des tests quotidiens, etc. La grosse différence ce soir, c'est qu'il y a un public. Et c'est ça qui, évidemment, change tout. On a fait beaucoup de digital les mois précédents. C'était une façon de maintenir un lien avec notre public. Mais évidemment, on se rend compte, et on s'est encore rendu plus compte de cela, que la présence physique, la présence réelle d'un public change tout. Évidemment, le public est un acteur absolument essentiel. Et je pense que cette période de Covid nous l'a encore plus fait réaliser. Et donc, on est tout à fait émus, aujourd'hui, nous-mêmes, je veux dire, de jouer devant une salle ou un amphithéâtre qui aura 2000 places, Dominique. Oui, on a 2000 places par soir sur les trois soirs. Donc, c'est donc complet. Donc, ne vous précipitez pas ce soir. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, il n'y a plus de place. Mais ce n'est pas perdu pour voir le spectacle à Lyon. Et puis, on le rappelle, ce sera en janvier à l'Opéra National de Lyon, également à l'affiche. Je vous propose d'écouter un extrait de ce Maria de Buenos Aires avec Yo soy Maria, je suis Maria. Je suis Maria de Buenos Aires, de Buenos Aires, Maria, de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy. Sous-titrage Société Radio-Canada Yo soy Maria, extrait de Maria de Buenos Aires qui est à l'affiche ce soir, des Nuits de Forvière et pour les trois prochains soirs. Alors, je ne vous ai même pas parlé de l'histoire. Maria, c'est une chanteuse qui, après une fin tragique dans une maison close, devient une ombre condamnée à dériver dans les bas-fonds de Buenos Aires et tout ce patois dont on parlait tout à l'heure. Roberto Fores Vesez, vous qui êtes le directeur musical de l'Orchestre National d'Auvergne, qu'il y a sur ce spectacle. Parlons un peu de Maria qui devient une ombre comme ça. Qu'est-ce que ça raconte ? D'abord, je tiens à remarquer un peu douceur Maria dans le monde du tango. Parce que si on pense un peu à l'histoire du tango, dans toute la première partie du XXe siècle, et les femmes, elles sont évoquées en tant que personnages de ces chansons, de ces textes, où on parle de femmes, et comment il passe sa vie, de sa aventure amoureuse. Et c'est la première fois dans l'histoire du tango qu'on donne la voix à une femme. Jusqu'à maintenant, on parlait de femmes, mais on n'a jamais donné la voix à une femme. C'est un fan Astor Piazzola, qui est Brasio Ferrer, qui dit, maintenant, c'est toi qui représente le tango. On te donne la voix, tu racontes ton histoire, et tu vas nous amener dans cette histoire, dans cette évolution, que c'est ta vie, c'est la vie du tango, c'est la vie de Buenos Aires, c'est la vie de l'âme argentine un peu. Donc ça, c'est la grosse différence pour moi dans cette musique qu'on connaît tous, qu'on appelle tango. Dominique Delorme, qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire de Maria ? Ce qui m'a touché, c'est... D'abord, il y a cette femme absolument incroyable qui revient et qui arpente, qui hante Buenos Aires. On le voit bien pendant le spectacle, dans la Générale d'hier. C'est une oeuvre envoûtante, c'est presque chamanique. C'est-à-dire qu'on commence... Il faut rentrer dedans, ça demande presque un exercice. Et une fois qu'on est rentré dedans, ça vous entête, ça vous envoûte. Et à la fin du spectacle, vous n'avez pas envie que ça s'arrête et vous l'avez encore en tête toute la nuit, toute la nuit derrière. Je crois vraiment, oui, c'est une oeuvre chamanique. Serge Dorni, même question. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce personnage, dans cette histoire ? Non, je dirais à peu près la même chose que Dominique. Effectivement, c'est une musique... Effectivement, c'est une espèce de perpétuum mobilé. On sort et on chante soi-même le rôle de Maria. Et ça reste, ça nous habite quelque part. C'est un personnage assez extraordinaire parce que ça commence avec la mort de Maria et puis elle réapparaît. Et finalement, la fin, c'est une espèce de naissance d'un jeune enfant, quelque part de naissance à nouveau, de l'avenir quelque part de Tango. Donc, c'est vraiment une histoire intéressante. Le texte est absolument intéressant. Il faut... Cependant, c'est un texte assez complexe. Il faut vraiment connaître à la fois la ville pour comprendre certaines références auxquelles Horacio Ferrer fait référence. Mais c'est quelque chose... Et je pense aussi que c'est porté par la chanteuse, il faut quand même le dire. Wallace Junta, qui est donc la mezzo qui incarne le personnage de Maria. On sent, bien qu'elle ne vient pas de ce monde. C'est une chanteuse classique qui a chanté dans des ensembles d'opéras. Là, comment elle porte cela ? Elle porte cela vocalement, mais aussi physiquement. Je veux dire, elle va vraiment fusionner avec le groupe de Circa. Je veux dire, elle va la rejoindre. Elle va habiter aussi physiquement et corporellement ce même univers. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été en plateau depuis les Nuits de Fourvière. On est juste derrière la scène. À partir de 21h45, ce sera donc juste à côté de nous, ce Maria de Buenos Aires. Une première en coproduction avec l'Opéra National de Lyon et les Nuits de Fourvière. Merci à vous, Dominique Delorme, de nous avoir accueillis dans ce festival aux Nuits. Serge Dorni, également, directeur général de l'Opéra National de Lyon, avant de partir pour Munich. Ce sera à partir de septembre. Et puis, Roberto Fores-Vessès, le directeur de cet orchestre national d'Auvergne. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.